Bonjour à tous, c'est Claire, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un nouvel épisode en Algérie. Ce matin je me suis réveillée à Schleff, je m'apprête à aller à la gare qui est juste en face de moi pour prendre le train direction Alger, la capitale. Allez c'est parti, alors ça c'est la gare de Schleff, allez on y va, je ne sais pas du tout comment ça se passe les trains en Algérie, on va découvrir ça ensemble aujourd'hui. Alors ça y est j'ai pris mon ticket, il est là, j'ai payé 665 dinars, ça fait un petit peu plus de 3 euros, donc c'est vraiment pas cher pour 3 heures de train pour aller jusqu'à Alger. Pour le moment d'Algérie je me suis uniquement déplacée en taxi collectif, donc ça va être une première en train, et j'ai l'impression que le train c'est pas trop le moyen de transport privilégié. Pour le coup à la gare des taxis c'était bondé de monde, ici c'est vide, il n'y a personne. Il m'a mis en première classe, donc 3 euros c'est la première classe, deuxième classe c'est encore moins cher forcément. Et maintenant j'attends mon train sur le quai. Bien arrivé à Alger, au programme de la journée c'est exploration de la Casbah. La Casbah c'est le centre historique d'Alger, c'est vraiment là où les premiers Algérois ont vécu, ce sont les plus anciennes maisons. Allez, je suis prête, c'est parti pour l'exploration de la Casbah. Là on est dans un quartier de la Casbah qui est vraiment très joli. Regardez, c'est tout beau, c'est propre, la vue est magnifique, il y a un chat qui dort, une petite fontaine recouverte de zéliges, trop jolie, et on entend le chant des mouettes. C'est là-bas ? Oui. Il est bien le resto ? Oui. Il y a le tourisme, je pense, c'est pour le monde entier. Les touristes viennent là ? Oui, là. C'est très touristique la Casbah ? Oui, non, ce quartier. Ce quartier ? Oui, c'est dans le monde. Il y a plein de petites ruelles comme ça dans la Casbah, j'aime trop explorer ce genre d'endroit. Bon, le resto que je cherche est juste derrière moi avec une vue sur la ville et j'ai hâte de découvrir ce que je vais bien pouvoir manger. Allez, on y va. Salaam alaikum. Salaam alaikum. Salaam alaikum. C'est l'occasion de tester les spécialités à base de poissons. Je pense que ça va être choix de poissons grillées. On a aussi parlé des sardines en sauce. Ils font des fritures. Au-delà de la cuisine, c'est aussi pour la vue. Ici, il y a une vue panoramique sur la mer et sur une partie de la Casbah. C'est une salade d'aubergine ou d'orma sardine ? D'orma sardine. Ça va. C'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Bon, alors aujourd'hui, je vais bien manger. Regardez, là, on a d'orma sardine. Ce sont les boulettes de sardines. On peut dire aussi que d'orma sardine. Ici, on a le borek. Je ne vais pas commander. C'est un petit cadeau en plus. Ils me l'ont offert. Le roux. Ici, salade. Ginger, aubergine, sale, oignon, tomatesh, la tomate. Et le hamoud. La spécialité algérienne. Ça, c'est la boisson que tout le monde connaît ici. C'est la limonade algérienne. Et ça, c'est la vue depuis les baies vitrées du restaurant. Vue sur la mer. Je vais goûter la salade d'aubergine. Ça ressemble à un truc que j'ai déjà goûté, mais je ne saurais pas vous dire quoi. L'aubergine a un goût légèrement fumé. On a les tomates et les oignons qui sont encore entiers. Ce n'est pas entièrement mixé. C'est croquant. Avec le pain, c'est super bon. Les boulettes de sardines, c'est la spécialité ici. On m'en avait parlé. On m'a dit, va au repère. Ils font des sardines. Ils font des grillades, mais ils font également des sardines en sauce. C'est délicieux. C'est bon. Oui, je t'ai beau. La sardine marinée, c'est ça. Friture de sardines ? Oui. Ça a l'air bon. Et c'est la pêche fraîche du jour ? Bien sûr. Voilà le port. Vous voyez ? Oui. Il y a une belle vue sur le port. Oui. C'est une famille qui est juste à côté de moi, qui m'ont offert le hamoud en partant. C'est très, très, très gentil. Partout où je vais ici, je suis trop bien accueillie. Slam. C'est le jour, c'est vous voulez bien visiter Hanaba. Soyez bien venus chez nous. Vous êtes d'Hanaba ? Oui. Et merci pour le hamoud. Il y a pas de la maison. Il y a pas de la maison. Slam. Au revoir. Au revoir. J'étais assis à côté d'eux dans le resto. J'ai commandé mon menu. Elle est venue me parler. Elle m'a offert le hamoud. Et là, elle m'a donné son numéro. Et elle m'a invité chez elle, tout simplement. Je me régale. Très bonne adresse. M'lire, bisef. Et le borek. Alors le borek, pour le coup, je connais. J'en ai beaucoup mangé depuis que je suis en Algérie. Ça, t'en as de partout. T'en trouves dans tous les restos. C'est très facile à trouver. C'est très, très bon. Et je m'attendais pas à ça. C'est un borek de poisson. Normalement, le borek à l'intérieur, c'est de la viande hachée. Celui-ci, il est à base de poisson. En même temps, il fallait s'en douter. On est dans un restaurant qui propose des spécialités à base de poisson. Mais je dois dire que le borek de poisson, c'est très, très bon. Les rues de la Casbah tenaient leur nom soit des mosquées, comme la mosquée de Sidermdan. Donc, on a la rue de Sidermdan. Soit des portes. La Casbah avait cinq portes. Il y avait la porte de Babelouad. Donc, on a la rue Babelouad. Puis, également, des noms de métiers. Deux saints patrons, également. La rue Sidimhamid Sharif. Sidimhamid Sharif, c'était un saint patron. Là, je me trouve devant la mosquée Sidimhamdan. C'est la plus ancienne mosquée d'Alger qui se trouve dans la Casbah. La Casbah, elle a été créée il y a plus de mille ans. C'est vraiment là où les premiers habitants d'Alger vivaient. C'est ensuite, avec la colonisation, que la ville plus moderne s'est créée autour de la Casbah. C'est pour ça que dans la ville moderne, on retrouve une architecture haussmanienne qu'on retrouve également en France. C'est le doyen de la musique cha'bi en Algérie. Al-Alger principal, plus précisément. C'est le monsieur qui a révolutionné la musique andalouse en Algérie. Là, on est en face de l'un des piliers qui ont révolutionné la pâtisserie al-Alger. Donc, Al-Ibouzid, très consommé pendant le mois de Ramadan. Et elle est faite très simple en réalité, mais très bonne. Donc, la majeure partie des Algérois l'aime et vient l'acheter chez Al-Ibouzid. Et c'est vous qui faites l'écrâle belouse ? Oui, c'est moi-même. Comment c'est préparé ? On a semoule. Semoule ? Du sucre. Oui. Jasmat. Jasmat ? Oui. D'accord. Mazhar. On le prépare. Ok. Fleur d'oranger, non ? Voilà, fleur d'oranger. Oui, c'est ça. On le mélange. Et c'est tout. Et c'est tout. Donc, derrière moi, c'est le four dans lequel ils cuisent l'or-kal-belouz. Là, pour le moment, ils ne le préparent pas. Il m'a dit qu'ils le préparaient tous les trois jours. Le four, il tâche depuis 1900. 1900. 1900 ? 1900. On a le... Il y a du gaz. Le gaz. On a le... Le gaz. Et ça, c'est le four traditionnel pour faire l'or-kal-belouz ? Le four traditionnel. Le four traditionnel. Toutes les bâtisseries, coul-chis. Coul-chis. Donne-nous pas le petit pain tout tiens. Ben, c'est ce qui est... C'est le four traditionnel. C'est le four traditionnel. C'est le four traditionnel. C'est le four traditionnel. J'adore la texture de la semoule qu'il y a à l'intérieur, qui est encore un peu ferme. Merci beaucoup. Bonne journée, à bientôt. J'ai pas compris. Merci. Je vais parler en anglais. En anglais. Quand est-ce qu'il y a l'île à pointe ? Vous prenez tout droit. Après, vous descendez à gauche. Et puis à droite, vous trouvez Yomna. C'est bien. C'est bien. C'est bien. La fontaine. La fontaine. Tout droit. Vous trouvez une autre fontaine. Vous trouvez une mosquée. C'est facile. C'est le mec. Sama. Saha. D'ailleurs, on a la maison d'Aïla Pointe qui est un martyr qui est mort durant la bataille d'Alger. Et je vais laisser Mohamed vous en dire un peu plus. Aïla Pointe, un des résistants parmi les résistants qui ont déclenché quand même la bataille d'Alger dans la guerre d'Algerie. Le 8 octobre 1957, ils se présentent carrément en 5 rues d'Isabdéram en disant qu'on a découvert la cachette d'Aïla Pointe et ses compagnies. Donc, on va quand même vous détailler certains détails précisément concernant. Donc, on a Amar Ali, dit Ali La Pointe, 27 ans. On a le symbole de la vie révolutionnaire algérienne à 19 ans à Sibab Mbouhli. Et on a le gars qui était un natif d'ici, Bouhamidi Mahmoud, à 18 ans. Et on a le gamin de 13 ans, Yassaf Sadi, dit le petit Omar. Son rôle, c'était un messager. Le 8 octobre 1957, ma cachette a été carrément découverte et c'était au numéro 5 rue d'Isabdéram. 400, ils sont morts là par dynamite et par une explosion qui a été faire sauter carrément la maison. Bienvenue chez moi, donc là, en face, à la maison d'Aïla Pointe. Ça, c'est la maison de Mohamed, dans la casbah, maison traditionnelle de la casbah. Donc, je suis un natif, je suis un habitant de la casbah, parmi les anciens habitants, que vous pourrez vraiment rester décorés à carrément 30 ans, de préserver notre patrimoine. Et soyez les bienvenus à tout le monde. Monsieur Dan, bienvenue, bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup. C'est moi, merci. Non, elle ne marche pas. Il n'y a aucune fontaine qui fonctionne. Non, en fait, on a une coupure d'eau à partir de 14 heures. Ah, il n'y a pas d'eau à partir de 14 heures ? Donc, il faut savoir qu'à partir de 1500, Alger était sous protecteur à Turc. Donc, c'était une régence qui faisait partie de l'Empire Ottoman. Et puis, à partir de 1830 jusqu'en 1962, elle était sous colonialisme français. Là, je me trouve Place des Martyrs. C'est un incontournable à Alger et c'est l'une des places les plus populaires ici. Alors, ça s'appelle Place des Martyrs parce qu'elle a pris le nom des martyrs qui sont morts pour la cause algérienne. À une certaine époque, les maisons de la Casbah désendaient jusqu'à la mer. Je suis dans un Airbnb avec une vue incroyable sur la Casbah. C'est une maison qui reprend la structure des maisons traditionnelles de la Casbah. C'est-à-dire avec une pièce principale au centre et les autres pièces tout autour. Même au niveau de la déco, on retrouve l'aspect authentique des maisons de la Casbah. Et surtout, la vue est incroyable. J'ai une immense baie vitrée devant moi avec une vue sur une grande partie de la ville, sur la Casbah, sur beaucoup de monuments et sur la mer. Il faut absolument que je vous montre ça. Je vous montre parce que c'est magnifique. Voilà, donc c'est sûrement l'une des plus belles vues d'Alger. On peut voir au loin le Mémorial des Martyrs. On a également la Place des Martyrs et sa mosquée qui sont juste à côté. Vue sur la mer, sur la grande mosquée d'Alger, tout au fond, qui est la troisième plus grande mosquée au monde. Et surtout une vue sur une grande partie de la capitale algérienne. C'est la fin de cet épisode. Si t'as plus, n'oublie pas de laisser un pouce en l'air de t'abonner. Et dis-moi en commentaire quelle autre ville d'Algérie il faut absolument que j'aille explorer. A bientôt !